Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir une chose très intéressante, à savoir notation compacte. Donc d'abord on va écrire les équations canoniques de Hamilton et on va remarquer une chose concernant les équations canoniques de Hamilton. Donc les équations canoniques de Hamilton sont les suivantes. Donc on a Q.k égale à Th sur Dpk. Donc on a déjà parlé de cela, on a dit que si vous avez ici Q, vous avez ici P. Et on a aussi P.k égale, mais avec un signe moins ici, dH sur Dqk en toute simplicité. Donc si vous avez ici P.k, vous avez ici Q. Donc on a une certaine symétrie ici, mais bon, juste avec ce signe moins. Donc les équations canoniques, ici les équations canoniques, sont symétriques par rapport à quoi ? Par rapport à quoi ? Par rapport à P.k. et Q.k. Par rapport à Q.k. et P.k. Donc on va utiliser tout simplement cette symétrie. Mais il faut, bon, on ajoute ici au signe près. Bon, ce signe près, c'est tout simplement ce signe moins. C'est ce signe moins. Donc, on va utiliser cette symétrie afin, si j'ose dire, fusionner ces équations en une seule équation, qui est en utilisant tout simplement cette notation compacte. Donc on va avoir une seule chose. Bon, une seule chose. C'est comme un ordinateur compacte. D'accord ? Donc vous avez, vous avez un ordinateur, bon, vous avez un écran et votre unité centrale. Vous avez la souris. Vous avez le clavier, vous avez la souris. Eh bien, ici, vous pouvez prendre tout cela et faire un ordinateur compact. Vous avez ici tout le clavier, donc ça qui joue le rôle de la souris et l'écran. D'accord ? C'est ce qu'on va faire ici. C'est notre objectif ici. Donc, je vais écrire. Donc il est plus intéressant de prendre compte de cette symétrie qu'on a ici et d'introduire une notation compacte en prenant, donc ce qu'on va faire nous, on va, donc on va poser x i égale, tout simplement, q i. D'accord ? Et le i, bien sûr, part de 1 jusqu'à d. D, c'est tout simplement le nombre de degrés de liberté. Donc, par exemple, si vous avez 2 degrés de liberté, le i va partir de 1 jusqu'à 2. Et ce qu'on va faire, donc, on va compter x1, x2, x3, etc. jusqu'à xd. Et dès qu'on arrive à xd, on commence par prendre en compte les p. Donc, dès qu'on arrive à xd, donc xd plus i, et i, ici toujours, ça varie de 1 jusqu'à d. C'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à compter les p. D'accord ? Donc, c'est ça. C'est ça ce qu'on va faire. Donc, ici, ce qu'on obtient, tout simplement, on obtient un vecteur colonne qui contient 2d composantes. Donc, ici, on a décomposantes pour les QI et décomposantes pour le PI. Donc, on va obtenir 2d composantes. Donc, ce qu'on va écrire, donc, ce qui définit c'est un vecteur colonne à 2d composantes. D'accord ? Donc, ce vecteur colonne, c'est x égale. Donc, on commence par x1, x2, x3, etc. Et on arrive à xd. Après xd, on a x1 plus d. Bon, là, je peux mettre x i plus d. Donc, x1 plus d, x2 plus d, d'accord ? Etc. Jusqu'à arriver à x2d, bien sûr. Donc, c'est ça le vecteur qu'on obtient. Donc, nous, notre objectif, c'est d'essayer de fusionner ces deux notations. Donc, ce qui va se produire, Donc, nous, on sait que de toute façon, le x ici représente en même temps q et p, comme vous pouvez le constater. Et moi, je veux x. Donc, ce que je veux, c'est d sur dt de x. D'accord ? Donc, ça sera dh. Donc, après, je vais expliquer. Je vais vous écrire et vous expliquer et vous donner un exemple. sur dx. Attention, là, ce n'est qu'une notation ici. S'il vous plaît, ce n'est qu'une notation. On ne divise pas par un vecteur. Ça, ce n'est qu'une notation. Mais ici, puisqu'on a ici plus, pour le q point, on a plus, et pour le p point, on a moins, on ajoute tout simplement une certaine, un être mathématique ici, qu'on va appeler tout simplement j. D'après vous, cet être mathématique sera quoi ? Eh bien, il sera forcément une matrice. Eh bien, pourquoi cet être mathématique est une matrice ? Eh bien, tout simplement parce que j'ai ici, déjà, ça, c'est une matrice. Ça, c'est une matrice. Donc, ça, c'est forcément une matrice. Et, donc, je vais continuer cette explication. donc, j'efface ici, d'accord. Bon, euh, j'essaie d'expliquer cela au maximum. C'est simple, mais, j'essaie d'expliquer cela au maximum. D'accord ? Donc, on a ça. Pourquoi je dis que ça, c'est nécessairement une matrice ? X, il contient deux décomposants, deux dédimensions. D'accord ? Donc, cette matrice J, c'est une matrice carrée qui possède deux décolonnes et deux délignes. Pourquoi je dis ça ? Eh bien, tout simplement pour que ce produit soit possible et pour que le résultat soit deux, cette, cette matrice colonne qui contient deux décolonnes. J'espère que jusqu'à maintenant tout est clair. Donc, maintenant cette notation, je vais mieux l'expliquer. Vous allez voir comment. Donc ici, je sais, j'ai ici D sur Dt de X. Donc, je vais écrire D sur Dt et je vais expliciter mon X. Donc, j'ai X1, X2, etc. jusqu'à Xd, Xd plus 1, tatatata, jusqu'à X2D. Égal. Égal ce J. et donc là, vous allez comprendre ce qu'on veut pour ce Dh sur ce Dx qui est une mauvaise attention. Ça, ce, bon, pour ça, ce n'est, attention, ce n'est qu'une notation, on ne divise pas par un vecteur. Bon, c'est pour cette raison que je vous dis, bon, ce n'est qu'une notation. Maintenant, on va voir vraiment ce que représente ce Dh sur Dx. Ça représente tout simplement Dh sur Dx1, Dh sur Dx2, voilà, vous avez bien compris. Dh sur DxD, Dh sur DxD plus 1, etc., jusqu'à arriver à Dh sur Dx2D. Donc, c'est ça ce que représente vraiment ça. Bon, ça, bien sûr, ça, c'est une notation tout à fait correcte. Maintenant, qu'on est-il de ce J-là avec avec cette matrice J, c'est tout simplement, donc, je vais la noter de cette façon. Ici, j'ai 0 de, donc, D fois D, c'est-à-dire D ligne, D colonne. J'ai ici la matrice unité D fois D. Ici, pourquoi ici j'ai moins I D fois D? Eh bien, bon, je vais utiliser aussi, on peut faire aussi comme ça, d'accord? Pourquoi j'ai ici la matrice unité moins 1? Eh bien, tout simplement à cause de ce moins que j'ai là. et ici 0 D fois D. D'accord? Bien sûr, cette matrice J2 fois 2D. D'accord? C'est une matrice carrée. Donc là, afin de comprendre cette notation, on va tout simplement voir un exemple. Donc d'abord, j'ai ici une petite remarque très intéressante. Donc remarquez que pour ce qui concerne ce X, donc il faut remarquer donc remarquez que la plus petite valeur de D et D égale A1. Donc X est en moins de dimension 2. D'accord? Donc ce vecteur-là que vous avez. Dans ce cas-là, si vous avez D égale à 1, bon, quand je vous dis, bon, bien sûr, je parle de physique, si on a une particule, au moins le nombre de degrés de liberté égale à 1. N'est-ce pas? D'accord? Bon, bien sûr, on peut prendre, par exemple, une particule qui est, qui a, par exemple, un certain mouvement comme ça, une particule qui se déplace sur l'axe OX. Pour une particule Europo, je sais que l'Europo, ça ne m'intéresse pas. Le cas, le cas à partir du, bon, ce que je veux dire par là, bon, bien sûr, vous pouvez dire D égale à 0. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est à partir de ce moment-là. Bon, je veux dire que la plus petite valeur de D est intéressante pour être vraiment 100% correct et D égale à 1. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, on va donner tout simplement un petit exemple. Donc, afin de comprendre cette notation, on va donner un petit exemple. Pourquoi? Parce que nous, notre objectif, nous, notre objectif, c'est ces équations canoniques qu'on a. Donc, on a Q.K égale plus DH sur DPK et on a P.K est égale à moins DH sur DQK. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va prendre un exemple. Exemple D égale à 1. Dans ce cas-là, on sait qu'on avance, on va avoir pour le X1, c'est le X.1 ici, c'est tout simplement le Q1 et le X.2, et le Q.1. Je vais dire tout simplement ça, que X1 c'est Q1 et que le X2 c'est P1. Dans ce cas-là, si vous avez, par exemple, X comme coordonnées généralisées, eh bien, on va dire que ça c'est X, ça c'est PX. D'accord? Donc, on sait en avance qu'on a cela. On le sait en avance. Donc, c'est ça notre objectif, c'est d'utiliser cette notation et de vérifier tout cela. Donc, dans ce cas-là, pour D égale à 1, pour D égale à 1, ce qu'on a, on a le X, c'est X1, X2, d'accord? Donc, parce qu'on a déjà dit que la dimension de ce X, c'est 2D, donc ici, c'est 2 tout simplement, et pour le J. Donc, il faut savoir qu'en général, pour le J, bon, afin de, bon, vous avez bien compris ce J, j'espère. Et pour le J, j'ai ici 0, 1, 1. Donc, on tombe sur le nombre 0 ici. Et ici, 1, ici, moins 1, et ici, 0. Bon, d'accord, si vous avez par exemple D, donc, exemple pour le J. Exemple ici. Si, par exemple, T égale à 2, par exemple, J, c'est tout simplement 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, à, moins 1, 0, 0, moins 1, 0, 0, 0, 0, d'accord. Et dans ce cas-là, où T égale à 1, vous avez qu'un nombre, on peut dire, on peut dire qu'un nombre, c'est une matrice qui contient un ligne et une colonne. Par exemple, 1, 1, 1, on peut dire que c'est ça. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, une seule colonne et une seule ligne. C'est un nombre. Donc, on a ce J-là, d'accord. Donc, j'efface ici. Donc, on a cela. Après, qu'est-ce qu'on va faire ? Après, je vais utiliser cette notation. t sur dt de x1, x2 égale à 0, moins 1, 1, 0, th sur dx1, th sur dx2. Et vous avez bien compris. Tac, tac, ça va donner th. est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous sentez cette magie ? Donc, cette ligne par cette colonne, 0 fois celui-là, 1 fois celui-là. Et ici, j'ai moins th sur dx1, tout simplement. Et ici, j'ai x.1, x.2 en toute simplicité. et on obtient bien ici, dans ce cas-là, dans ce cas, on a le x.1 égal à th sur dx2 et le x.2 c'est moins dh sur dx1. et on sait que 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 dans ce cas, le x.1 c'est q.1 x.2 c'est p.1 p.1 q.1 et vous avez bien compris, j'espère. Donc, on tombe sur les équations canoniques. Donc, j'espère que vous avez bien saisi cette puissance de cette notation, notation compacte. Voilà. Bon, j'espère que c'était bien clair. Donc, maintenant, puisqu'on sait j, moi, mon objectif, c'est de voir déjà ce j, j qui est 0 d fois d 1 d fois d moins 1 d fois d et 0 d fois d. C'est ça mon objectif. C'est ça vraiment mon objectif. D'accord ? C'est de voir cela. Parce qu'après, on va voir un exercice sur de vérifier qu'une transformation est canonique. et on va utiliser, on va voir ce j. Bon, j'espère que tout cela est bien clair. Donc, après, si je vois qu'on aura besoin d'une autre chose avant de voir l'exercice, souvent, on va voir cette chose. Sinon, on peut voir directement cet exercice. Merci pour votre très grande attention. attention. Merci.